Bonjour. Alors d'abord, je vous explique ceux qui ont la gentillesse de regarder cette vidéo et qui la regardent directement à partir de YouTube. C'est important, avant, d'aller sur notre blog qui s'appelle Témoignage Fiscal. Vous faites témoignagefiscal.com sur Google et vous y allez, parce que cette vidéo est toujours accompagnée d'un article qui la précède. Et cet article est important pour comprendre l'esprit de la vidéo. Voilà. Juste pour ceux qui nous regardent directement à partir de YouTube et que je remercie. Alors aujourd'hui, quand même, je pense qu'il faut quand même qu'on parle de ce qui se passe, de ce qui ne va pas, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui fait la démonstration de son incapacité totale à nous permettre de vivre correctement. en bonne intelligence. Et cette société, ça fait, contrairement à ce que les gens peut-être imaginent, ça fait déjà plus de 20 ans que c'est comme ça. Alors, ça apparaît tout d'un coup à cause du coronavirus qui met les dirigeants de cette société, les hommes de l'État, dans l'urgence. Et là, dans cette urgence, ils font la démonstration de leur incapacité. Mais ils sont incapables depuis fort longtemps et en tout. Alors, on va en parler. On va en parler d'abord. Qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire de coronavirus ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je veux dire, ce qui s'est passé hier. Alors là, c'est évident. Hier, le président de la République va en Bretagne. Et en Bretagne, il déclare ceci. Je vais vous le lire pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas me tromper. La stratégie de tester, isoler, accompagner, doit permettre d'endiguer les choses et d'éviter la montée d'une deuxième vague. On a besoin de faire baisser le nombre de cas quotidiens dans le pays pour que ce soit gérable. Là, il y a tout. Tout. C'est-à-dire qu'il nous dit que la stratégie que nous, le public, connaissons depuis que le professeur Raoul nous l'a indiqué, c'est-à-dire vers la mi-mars. Donc, il y a déjà plus d'un mois, largement plus d'un mois. Un mois et dix jours, pratiquement. Mais cette stratégie que nous connaissons depuis qu'on nous l'a indiqué, il est bien évident que les initiés, les gens qui sont au pouvoir, la connaissent bien avant, puisqu'elle a été appliquée en Corée du Sud, elle a été appliquée ensuite en Allemagne. Et donc, tout le monde sait que c'est comme ça que ça doit être fait. Et tout le monde a sous les yeux, un peu avant nous, l'Italie qui est à la ramasse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, notre chef, toute catégorie des hommes de l'État, nous explique qu'il est sur le point. Mais pas tout de suite. Quand, avant la deuxième vague, c'est-à-dire qu'avant la fin du confinement, c'est-à-dire avant le 11 mai, c'est-à-dire il y aura passé deux mois, il espère dans deux mois être capable de tester, d'isoler, d'accompagner. Il nous coûte des milliards par an, une sécurité sociale dont il a le monopole, parce que c'est ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que ces gens qui sont inquiets, qui ont quand même, parce qu'on en est à 20 000 morts, mais sur ces 20 000 morts, si je m'en rappelle bien, il doit y avoir 8 000 à peu près qui sont dans les EHPAD, c'est-à-dire qui en fait n'ont pas été soignés, tout simplement. Donc ça veut dire que ces gens qui ont le monopole des soins, qui ont dès le début monopolisé les masques, les produits pour se laver les mains, qui ont monopolisé les médicaments, qui ont interdit, qui ont monopolisé, pardon, la prescription, ces gens, c'est eux, c'est eux, qui ont mis ça à l'hôpital, n'étaient pas capables de le faire, étaient dans l'incapacité totale de le faire, ils ont des milliers de morts sur la conscience. C'est un scandale épouvantable, mais c'est un scandale qui doit faire l'objet de sanctions, parce que c'est un scandale qui n'avait pas lieu d'être. Une structure qui nous fait payer, pour la santé, à peu près le triple de ce que ferait payer une assurance normale, et qui est incapable d'assumer ses responsabilités quand il y a un coup dur, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable ! Donc si vous voulez, on est obligé d'admettre que cette centralisation collectiviste a fait la démonstration publique, générale, de son échec. Alors de voir ces gens commencer à se faire applaudir, commencer à dire qu'ils ont trouvé la solution, à dire que c'est grâce à eux, mais imaginez cinq minutes qu'on ait laissé la vie librement sur son cours. Ce pays a un maillage très important de médecins généralistes, de laboratoires, de pharmacies, de cliniques. Ce maillage était parfaitement capable d'absorber, dans tous les endroits où il était, parfaitement capable d'absorber le coup dur de cette vague grippale, entre guillemets. On lui a retiré la capacité de travailler. Tous ces acteurs n'ont pas eu accès aux masques, pas accès aux médicaments. Juste le pouvoir de dire, allez à l'hôpital. Mais vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on perçoit bien ce que ça veut dire ça ? Est-ce qu'on perçoit bien la gravité d'une chose pareille ? Alors, cet État collectiviste, ces hommes de l'État collectiviste, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que là qu'ils sont en échec total. Je prends le métier que je fais. Je suis architecte et promoteur. Dans ce métier, lorsque je le faisais quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les années 70, qu'est-ce qui se passait ? Je construisais à l'époque pas mal de supermarchés. Qu'est-ce qui se passait ? On allait dans une ville, on faisait le tour de la ville, on cherchait l'endroit qui vous plaisait, on achetait l'endroit qui plaisait et on construisait ce qu'on voulait construire. Aujourd'hui, les promoteurs, ils ne font plus ça du tout. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors, vous savez comment ça se passe ? Vous êtes promoteur, vous voulez construire dans une ville, un pot, tarascon, Mulhouse, vous allez à la mairie, frappez, vous allez voir M. le directeur des services techniques. Bonjour M. le directeur des services techniques. Où est-ce que je pourrais construire ? Un directeur de société, il vous dit, ben là, alors c'est un endroit qui n'a aucun intérêt, dans lequel l'immobilier qui va être construit va être tout de suite dévalorisé parce que ce n'est pas un joli endroit, ce n'est pas un bon endroit. Ben vous dites oui, parce que sinon vous n'avez pas l'autorisation de construire. Vous dites oui, et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la publicité et vous vendez à des gens qui vont payer pendant 25 ans un produit qui ne vaut rien dès le départ. Voilà ce que c'est. Alors ça, c'est l'impact de cette centralisation dans l'immobilier. Mais c'est la même chose partout. Ils ont ruiné ce pays. Pourquoi ils ont ruiné ce pays ? Parce que si vous voulez, pour fonctionner, leur système est basé sur trois valeurs. La délation, la jalousie et l'irresponsabilité. Voilà le trépied qui permet dans cette société de grimper. Vous grimpez si vous dénoncez, vous grimpez par jalousie et vous grimpez si vous arrivez à rester irresponsable. Voilà comment fonctionne cette société. Ça, ce n'est pas liberté, égalité, fraternité. Non, c'est délation, jalousie, irresponsabilité. Alors, évidemment, ça ne peut pas aller très loin. On a déjà connu des sociétés comme ça. Il y en a dans le monde. Et chaque fois, elles s'écroulent. Donc, aujourd'hui, cette société va s'écrouler. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudra bien quand même que, d'une part, les hommes des basses œuvres, c'est-à-dire les bourreaux, c'est-à-dire Bercy, parce que quand même, ce sont eux les bourreaux, il faudra bien qu'ils payent. Il faudra qu'ils payent la facture. Et il faudra que les hommes de l'État aussi payent la facture. Donc, je pense qu'il faudra qu'il y ait des tribunaux qui jugent ces gens. Parce que c'est important. Parce qu'il faut que les... Parce qu'ils vont... Bon, ça va s'effondrer, puis ils vont perdre. Alors, il y a deux solutions. Ou on va avoir la force directe, c'est-à-dire qu'ils vont rester par la force. Ou ils vont être évacués par la force et on aura une force brute et bête. Ou on va avoir une démocratie. Et la démocratie aura un sursaut et va remettre à sa tête, je pense, des gens honnêtes et de qualité. Et à ce moment-là, il faudra que les autres soient jugés. On ne peut pas laisser passer sous silence. Moi, je veux dire, je ne suis pas mort du coronavirus pour l'instant, mais je suis mort du Bercy virus. Mais j'en suis mort d'une manière qui est aussi stupide que le microbe qui nous arrive de Chine. Aussi stupide. Et en plus, volontaire. Alors qu'en Chine, on ne pense pas que ce microbe ait été mis dans la nature volontairement. Il y a été mis probablement accidentellement. Tandis que Bercy tue volontairement. Donc, si vous voulez, je crois que tout ça, on est à la veille de faire le bilan et puis de partir dans une nouvelle dimension et puis de sanctionner ceux qui nous ont amenés là. Parce qu'on est au bout du bout. Parce qu'on est au bout du bout là aujourd'hui, mais dans un mois et demi, deux mois, trois mois, on va être vraiment au bout du bout. Et là, il faudrait bien repartir. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne journée. Peut-être à demain. Au revoir.